... Elles ont entre 12 et 16 ans. Elles sont collégiennes et toutes issues de la caste la plus basse en Inde, les Dalits. En maths, le professeur nous a donné quelques exercices importants. Oui, quelques théorèmes. Ah ok, tu me les envoies par WhatsApp ? Ok, il y avait des devoirs d'anglais aussi, non ? Non, non, je ne crois pas, non. Notre école est à 12 km de chez moi. Je prends tous les jours le bus pour y aller et ça me permet de rencontrer des amis. C'est un moment de discussion avec mes copines. J'aime vraiment bien ce moment. A 16 ans, Kanika fait partie des 1600 filles de l'état de Luthar Pradesh à être scolarisée dans cette école. L'école Pardada, Pardadi. Un projet éducatif hors normes en Inde. L'école est gratuite de la maternelle à la terminale et chaque élève reçoit du matériel d'études, des uniformes, de quoi payer le transport, trois repas par jour et même des serviettes hygiéniques. Car ici, tout est pensé pour que Kanika et ses camarades s'épanouissent loin de leur destinée promise par leur origine sociale. Je viens d'un milieu rural et ma famille ne peut pas se permettre de me payer des études. Et puis dans mon village, c'est compliqué d'étudier car beaucoup de personnes ont l'esprit étroit et n'envoient pas leurs enfants à l'école. Je veux devenir médecin et je sais qu'ici, je peux réaliser mon rêve. A l'école, Kanika suit un cours sur l'égalité des sexes. Il faut dire que le niveau de discrimination est tel en Inde qu'il conduit souvent au viol ou au meurtre. Savez-vous quelque chose sur les inégalités de sexe ? L'inégalité des genres signifie la discrimination entre deux genres, en particulier dans notre société, la discrimination entre les filles et les garçons. Les garçons ont le droit d'étudier, de jouer, d'aller à l'école et de travailler. Mais pour les filles, il y a beaucoup de discrimination. Elles ne peuvent pas sortir pour leurs études, elles ne peuvent pas aller à l'école. Les hommes pensent que les filles ne sont là que pour les travaux ménagers. Dans son cours, Rina Sharma enseigne à ses jeunes élèves comment se sortir du déterminisme sexuel. Et la tâche s'annonce ardue. En Inde, particulièrement dans les campagnes, naître fille est encore considéré comme une malédiction. À la maison, nos parents nous demandent tout le temps de boire moins de lait pour en laisser plus à notre frère. Et si nous cuisinons quelque chose de bon à la maison, nos parents nous demandent aussi d'en manger moins et d'en donner toujours plus à notre frère. Les garçons ont le droit d'hériter des biens de leurs parents. Les filles n'ont pas ce droit. Les parents disent toujours, peu importe ce qu'il fait, c'est un garçon, il n'aura jamais de problème. Son avenir est assuré parce que les biens des parents sont sa propriété. Mais l'avenir des filles, lui, n'est pas du tout assuré. Les parents pensent qu'une fille trouvera un garçon, qu'elle se mariera et donc qu'elle n'aura pas de problème. L'exercice que je vous donne maintenant est basé sur l'inégalité des sexes. Quelles sont les caractéristiques biologiques de celle-ci et quels changements sont dus à l'impact social. Pour chaque situation que je vous donne, vous devez dire s'il s'agit d'une inégalité biologique. Dans ce cas, vous restez assise. Compris ? S'il s'agit d'une inégalité sociale, alors vous restez debout. Voilà. Ne pas faire d'études ? Portez une robe ? Les menstruations ? Changer les mentalités, changer l'image que les femmes ont d'elles-mêmes. C'est l'une des missions que s'est donc fixée l'équipe pédagogique de l'école. Bonjour tout le monde, contente de vous voir tous réunis. Nous devons garder une chose à l'esprit. Si nous donnons une éducation dans cet institut, il faut que les étudiantes deviennent des personnes positives. Pour qu'elles deviennent un modèle pour notre société. Si vous donnez 100 roupies à un homme, imaginez ce que l'homme fera. Il va faire la fête et le dépensera dans des petites choses inutiles. Mais si vous donnez 100 roupies à une femme, non seulement elle assurera la nourriture de la famille, mais elle réussira même à économiser. Si on donne aux femmes la possibilité de s'épanouir, la société sera bien meilleure. Malheureusement, nous sommes dans une société où il y a des disparités trop importantes entre les sexes. Beaucoup de ces jeunes adolescentes sont victimes de harcèlement et de violences sexuelles au sein même de leur famille. L'école dispense donc un cours de théâtre sur ce thème. Le but, libérer leurs paroles sur un sujet tabou. Ici, une scène entre une fille et son beau-père. Père, prends ton thé. Oh, tu as du thé, pose-le ici. Arrête de me prendre les mains. Mais pourquoi tu as peur ? S'il te plaît, laisse-moi partir. T'inquiète pas, personne ne sera au courant. Je suis comme ta fille, tu es mon beau-père, mais arrête. Allez, viens, personne ne le saura. Harcèlement et violences sexuelles. En Inde, les jeunes filles d'Alit font face à des obstacles de taille pour exister. Mais ce qui les empêche d'avoir accès à l'éducation, ce sont surtout les mariages forcés. Quand les parents arrangent le mariage de leur fille, sans permission, et que la fille ne veut pas se marier, alors elle nous fait part de son problème. Parfois, c'est une de ses amies qui nous le dit. Dans ce cas, je me rends dans la famille pour rencontrer les parents et tenter de les dissuader. Ici, les castes régissent la vie de centaines de millions de personnes. Ce jour-là, cette professeure rend visite à la famille d'une élève de Terminal, absente de l'école depuis plusieurs mois. Bonjour ! Comment allez-vous ? La mère de cette jeune fille de 16 ans est gravement malade et cherche à marier sa fille au plus vite. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas besoin de préparer son mariage. Laissez-la continuer ses études. Elle vous aidera le matin et le soir pour les travaux ménagers. Sa jeune sœur aussi pourra vous aider. Mais n'arrêtez pas les études de votre fille, d'accord ? Vous en êtes sûre ? D'accord ? Sa mère et son père ne lui permettaient plus d'aller à l'école. Vous voyez, la mère est malade et elle est au lit. Alors sa fille doit faire le ménage et s'occuper de toute la maison. Deuxième chose, leurs conditions économiques sont vraiment mauvaises. Ses frères aînés la poussent à se marier. Mais elle est bien trop jeune pour ça maintenant. Je suis vraiment heureuse parce que sa mère est d'accord avec moi. Et elle m'a promis que sa fille retournera à l'école à partir de demain. Je fais cela pour rendre ces jeunes filles meilleures. Pour qu'elles aient un avenir. Et c'est un rêve pour moi d'y parvenir. Celles que l'on appelait autrefois les intouchables subissent donc un double handicap. Celui d'être née fille et dans une caste inférieure. Nous retrouvons Kanika dans le village de Badpura, à 12 kilomètres de son école. Où est le petit bol ? Prends-le s'il te plaît. Coupe ça en petits morceaux. Les enfants m'aident à faire la cuisine le dimanche. Si j'étais seule, je n'aurais pas le temps de tout faire. Je dois travailler toute la journée à la maison, parfois en laissant même pleurer mon bébé. J'ai trop de choses à faire. Maman, mets ce t'es dans une tasse s'il te plaît. Avoir scolarisé Kanika est une fierté pour sa mère. Mes parents ne m'ont pas permis d'étudier. Nous voulons donc que notre fille réussisse à l'avenir. J'ai trois filles et aucun fils, et pourtant je suis si fière. Son père est cardiaque et moi je souffre également de maladies. Si Kanika fait de bonnes études, elle pourra se débrouiller seule à l'avenir. Et elle pourra donc s'occuper de ses jeunes sœurs si quelque chose nous arrivait. Je suis vraiment un homme pauvre. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Heureusement, je n'ai pas à payer la scolarité de Kanika. L'administration de l'école nous aide beaucoup. C'est grâce à eux que ma fille va pouvoir avancer dans la vie. Pourtant, et malgré les efforts, seules 30% des femmes indiennes travaillent aujourd'hui. En plus d'apprendre l'informatique, l'anglais et les mathématiques, ces jeunes élèves apprennent à s'armer dans une société structurée par le patriarcat. Pour éviter qu'elles ne quittent prématurément cette école, la directrice leur offre 10 roupies par jour, 60 centimes d'euros, en plus des trois repas quotidiens. Grâce à ce système, les élèves de l'école Pardada-Pardadi ont un taux de présence de 85%, bien plus que les autres écoles de l'Uttar Pradesh. Sous-titrage Société Radio-Canada